Donc, s'il faut parler de chiffres, les entreprises que j'ai créées aujourd'hui, ou du moins celles dont j'ai participé à la création, font en moyenne un chiffre d'affaires de 60 millions par mois. Et moi, quand je vois les personnes aujourd'hui, je dis, formation en cosmétiques, formation en cosmétiques, non, ce n'est plus le moment, c'est terminé. Il y a cinq ans qu'il fallait le faire. Tu sais, les gens sont sensibles aux chiffres. Donc, avec tout ça, s'il faut parler des chiffres, à ce jour, tu peux chiffrer à combien le nombre d'entrepreneurs que tu as eu à accompagner et en termes d'argent, combien est-ce que ça a pu générer jusqu'ici? Alors, s'il faut parler de chiffres, je vais d'abord parler de mes chiffres avant de parler des chiffres des autres. Première chose, c'est que moi, j'ai la culture des chiffres. Ceux qui me suivent en ligne, je parle beaucoup de chiffres. Ça veut dire, par exemple, le Claudine University International Consulting, chaque mois, on publie les chiffres, par exemple, de notre département des vendeurs, c'est-à-dire on publie les chiffres qui ont été réalisés par nos vendeurs, on publie les produits, les services, les plus vendus, etc. Si vous arrivez au NSI, on est dans notre siège, dans tout le couloir que nous avons transformé comme une galerie, vous allez voir les tableaux de nos meilleurs vendeurs avec leurs chiffres d'affaires, avec les chiffres d'affaires des meilleurs vendeurs du mois, etc. Donc, s'il faut parler de chiffres, les entreprises que j'ai créées aujourd'hui, ou du moins celles dont j'ai participé à la création, font en moyenne un chiffre d'affaires de 60 millions par mois. En moyenne. Parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins, mais en moyenne, on est dans 60 millions de chiffres d'affaires par mois à ce jour. Ça, ce sont les entreprises dont j'ai participé à la création, ou alors les entreprises dans lesquelles je suis actionnaire, ou les entreprises que je pilote directement de moi-même. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'atteindre le montant de 100 millions par mois au plus tard en décembre de cette année. C'est-à-dire, on souhaite réaliser un chiffre d'affaires de minimum 100 millions par mois au plus tard en décembre, avec une marge, parce que ce qui est important, c'est la marge, c'est pas le chiffre d'affaires. On peut faire un chiffre d'affaires de 100 millions et on a dépensé 99 millions pour faire ce chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il aurait été préférable de vendre le Bitacola de 2 millions et d'avoir des marges, par exemple, de 1 million et demi, on aurait gagné plus d'argent et on aurait fait moins d'efforts. Donc actuellement, on est en train de faire des marges de pratiquement 45% sur le chiffre d'affaires qu'on génère actuellement. Donc ça, c'est mes chiffres, moi-même. Maintenant, je peux inviter toutes les personnes à suivre nos pages, ou alors à se rapprocher de ce qu'on fait, non, on publie nos chiffres en ligne. Et voilà. Moi, par exemple, l'expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est… je vais prendre deux expériences. La première expérience, ce sont les formations en cosmétique, parce que nous étions les premiers à lancer cette formation au Cameroun. Les formations coûtaient 250 000 francs à l'époque. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on parle beaucoup d'une activité, ça veut dire que ça ne marche plus. Donc au départ, on organisait ces formations-là. On avait, je veux dire, on a gagné beaucoup d'argent avec ces formations. Aujourd'hui, cette formation nous a rapporté plus de 200 millions de francs. en pratiquement trois ans. Et moi, quand je vois les personnes, je dis, formation en cosmétique, formation en cosmétique, non, ce n'est plus le moment, c'est terminé. Il y a cinq ans qu'il fallait le faire. Actuellement, il faut le faire. Actuellement, il y a d'autres techniques pour le faire. On va le voir pendant la formation le 23 avril à Paris, où je vais expliquer comment faire pour pouvoir se démarquer actuellement et quelles sont les niches dans le domaine de la cosmétique qui fonctionnent actuellement. Ce n'est plus de faire les formations. La formation, c'est lorsque nous on démarrait au départ. Ce n'est plus maintenant. Donc, si je prends un autre exemple, avec les livres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes livres sont vendus à plus de 40 000 exemplaires. La moyenne de prix de mes livres, c'est 10 000 francs. Donc, quand vous faites 40 000 exemplaires fois 10 000, vous voyez, ça fait des centaines de millions. Pour faire comprendre aux gens que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vendant des livres, en publiant des livres, je pense que c'est aussi ce qui a poussé argent livre à se lancer dans le domaine de l'écriture. Mais moi, je ne gagne pas de l'argent avec les livres en vendant les livres en version physique ou en version électronique comme les gens le font. Parce que les gens vont publier un livre et commencer à créer des plateformes pour vendre leurs livres, commencer à imprimer 2 000 exemplaires et commencer à se battre pour vendre un livre. Non. J'ai par exemple pris un exemple dernièrement avec mon livre, la fonction marketing à l'hôpital. J'ai imprimé 25 exemplaires et ce livre m'a rapporté plus de 25 millions en 3 ans. Alors que je n'ai même pas imprimé 50 exemplaires. Donc, il y a des techniques pour gagner de l'argent avec les livres sans avoir besoin de vendre physiquement plusieurs livres. C'est vrai que j'ai vendu physiquement plusieurs livres, même de manière électronique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce qui rapporte le plus d'argent lorsqu'on publie un livre. Il y a beaucoup d'autres techniques qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent que ça. Alors maintenant, s'il faut parler des entrepreneurs que j'ai accompagnés, à ce jour, j'ai des milliers, plus de 1 000 personnes en tout cas. Maintenant, quel est le taux de réussite de ces entrepreneurs-là ? Actuellement, nous sommes à 23 %. Ça veut dire que sur 100 entrepreneurs qu'on accompagne, il y a 23 qui réussissent à développer un projet qui tient jusqu'à 2 ans. Ça veut dire qu'après 2 ans, ils continuent d'exister, continuent d'avoir de la valeur ajoutée. Donc, voilà quelques chiffres que je peux donner en ce qui concerne ces entrepreneurs-là que j'ai accompagnés. Bien évidemment, il y a beaucoup de statistiques que je ne peux pas donner pour les besoins de confidentialité. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de mes propres statistiques. Donc, quand ça me concerne directement, moi, je communique les statistiques, du moins ce qui peut être communiqué. Et puis le reste, ceux qui sont dans la communauté, ceux qui sont des membres, ceux qui sont des investisseurs, ont encore des informations beaucoup plus poussées en ce qui concerne nos chiffres globales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501